Alors attention, qu'est-ce que ça va donner ? Oh putain, ça sent la vache dès l'arrivée, dis donc ! Bonjour à tous, ici Nico Starbit. Pour commencer l'année 2019, nous avons changé d'univers en ce qui concerne les sorties, et notamment pour le salon de l'agriculture de 2019. Ce salon a été prévu à Paris Expo Porte de Versailles du 23 février au 3 mars de 2019. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, puisque ce salon regroupe plusieurs producteurs du monde entier. Oh la vache ! Ah le fumier ! En même temps, il porte bien son nom ! A savoir de base les animaux, en passant par de la nourriture, et en agricole. Voici le plan affiché sur votre écran. Comme vous pouvez le constater, presque l'intégralité a été utilisée pour regrouper plusieurs stands. Tiens, un transpalette. Vous avez pas oublié quelque chose ? Entrez ! Entrez de vacances ! Tu vois, le tubi de jus de pomme, 6 euros. Selon toi, c'est un bon prix ? C'est 3 litres, oui, bah pour 3 litres, ça reste correct. De base, ce salon est divisé en 4 parties. Déjà, en passant des cultures et filières végétales, jardins et potagers, en passant par les services et métiers de l'agriculture, ou encore les élevages et ses filières, en terminant par les produits des régions de France, d'Outre-mer et du monde. Cette année, la star du salon était la Vache Bleue Imminence, que vous avez certainement pu voir ou aperçue dans le hall 1. Ça, c'est malin d'avoir foutu un panneau pour cacher la vue, c'est dommage. Durant notre journée, nous avons pu déguster différents produits, comme par exemple différents parfums de lait, des yaourts, en passant par des petites portions de jambon et quelques mixtures inédites. On peut d'ailleurs retrouver les grandes enseignes, comme Soignons, Mélanges de fromage melon, Les graines de terrières, Et fines herbes. Lidl, Lactel, Fleury-Michon et bien d'autres. Sans oublier, bien évidemment, les partenaires, comme la radio France Bleue. Je vous présente le concept futuriste d'un drive fermier, sur lequel on fait des commandes, et que nos commandes sont réparties en fonction de la fraîcheur du produit. Donc chaque casier correspond à une fraîcheur bien donnée par rapport au prix ou au lait d'huile, ou les oeufs, les poissons. Ah, avec du lait d'anaise ! Ces cultivateurs provenant des quatre coins de la France étaient présents à ce salon. Comme je l'ai dit, vous pouvez déguster chaque produit, ou encore les acheter directement. L'avantage de les acheter directement dans ce salon est que vous serez sûr de bien le consommer, contrairement aux produits que l'on pourrait trouver au supermarché. Oh non ! Mais ils sont sérieux, quoi ! On fait ce salon et ils mettent pas que dos ! C'est une blague ! Et si vous aimez bien manger, l'espace restauration est fait pour vous. Plusieurs producteurs sont à votre disposition dans un grand espace. À vrai dire, ça sera même très difficile de faire le choix, surtout avec la comparaison des prix. Parfois, les prix de certains restaurateurs sont un petit peu trop élevés. Et pour finir, nous avons eu le droit à un hall où il était possible d'acheter toutes sortes d'équipements. Et bah voilà, vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme des portes clés, des chapeaux, des porte-monnaie, des vêtements. C'est normal, il faut attendre que la machine soit chaude pour que le tissu soit bien tendu pour coller. Et ça monte à 200 degrés. Voilà. Et pendant 40 secondes. Ah ouais, quand même ! C'est vous qui les avez fait, les dessins ? Attends, tu le rends ? Non, mais... Ah bah ça fait plaisir de payer à l'artiste directement. Et puis, du fait de faire ça sur un tee-shirt, c'est moins cher que d'acheter la toile de l'artiste directement. Et d'autres partenaires étaient également là pour faire leurs promotions, comme par exemple le Parisien pour vendre leurs journaux ou encore le PMU si vous aimez bien parier. Concrètement, oui, vous pouvez y aller, aussi bien en famille qu'entre amis. Attention tout de même, l'entrée est payante. 14 euros, le plein tarif. Ça fait un petit peu cher quand même. En revanche, si vous êtes un passionné de l'agriculture, ça pourrait vous plaire. Oh mon Dieu ! Bon, on n'a pas pu le voir, mais on a une vache qui a fait ses besoins par terre. C'est magnifiquement propre, comme vous pouvez le constater. Et il y en a même d'autres qui ont laissé leur bouse en plein milieu. On se termine sur les images des produits que j'ai pu m'acheter en guise de dégustation pour ma famille. En attendant, j'espère que cette petite vidéo de visite rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et attention à ce que vous mangez, bien sûr. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501